Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière, on va vous parler d'un premier film qui sort le 31 janvier, Sparring de Samuel Jouy avec notamment Mathieu Kassovitz, un film qu'on a énormément apprécié à la rédaction et on se disait qu'il était intéressant de vous expliquer pourquoi on vous conseillait ce film plutôt qu'un autre. Alors Sparring c'est une histoire d'un homme, Steve Landry, un boxeur un peu sur le retour qui n'a jamais eu la carrière qu'il méritait et qui se retrouve sparring partner d'un champion qui va remonter sur le ring pour un championnat d'Europe. Sparring partner c'est quoi ? C'est un sac de frappe humain, en gros il est là uniquement pour prendre les coups de son adversaire à l'entraînement, c'est pas très valorisant mais c'est plutôt bien payé et ça tombe très bien pour notre héros. C'est l'évidence Mathieu Kassovitz. Là vous l'avez jamais vu comme ça, il est dans une forme olympique. En plus ça a été tourné juste après son vrai combat de boxe dans la vraie vie puisque Kasso s'est mis à la boxe à disputer des matchs officiels et compte bien en disputer d'autres. Et là Mathieu Kassovitz nous sort un grand numéro d'acteur. Il est à la fois tout en souffrance contenue, il est extrêmement touchant, extrêmement sensible, extrêmement impressionnant physiquement. Il se donne à fond, c'est une vraie performance. Rien que pour ça, il faut aller voir le film. L'autre raison qui nous fait aimer le film, c'est son sujet évidemment. Il y a des gros classiques comme Raging Bull ou Rocky, mais dans le cinéma français, c'est pas si courant que ça et pour un premier film, c'est assez osé de s'attaquer à un sujet pareil, surtout avec les légendes qui le précèdent. Et la grande, grande, grande qualité du film de Samuel Jui, c'est de ne jamais copier que ce soit Raging Bull ou Rocky. On pourrait penser que le principe de l'histoire avec son héros un peu de seconde zone qui essaie d'atteindre le succès nous ramène à Rocky fatalement quoi qu'il arrive. C'est tout l'inverse qui se passe. À chaque fois qu'on arrive sur une thématique ou sur une scène, on peut se dire ah tiens là on va vers Rocky. Samuel Jui nous prend totalement à rebrousse poil, on va dans la direction opposée. C'est une vraie histoire qu'on rapprocherait plus de The Wrestler d'ailleurs de Darren Aronofsky. La dernière raison qui nous pousse à aimer ce film et à vous en parler, c'est le fait que c'est un excellent film maîtrisé du début à la fin. Samuel Jui maîtrise totalement son sujet sur le fond comme dans la forme. Et c'est assez intéressant et passionnant d'ailleurs de voir cette génération de jeunes réalisateurs qui arrivent depuis quelques années et qui nous livrent des premiers films qui n'ont pas peur de faire du cinéma, qui comprennent ce que c'est le cinéma, qui savent composer un plan, qui savent raconter une histoire, ça fait beaucoup de bien et là vous en avez un très bon exemple. En plus Samuel Jui étant acteur à la base, il sait ce que c'est être comédien dans un film, il sait ce que c'est s'investir dans un rôle et c'est pas étonnant de voir Kassovitz qui est déjà un très très bon acteur mais dirigé de manière assez admirable. Après Kassovitz n'est pas tout seul à l'image, il y a aussi Olivier Merilati, une chanteuse qui a là son premier grand rôle au cinéma et qui est aussi fantastique dans le rôle de son épouse. Mais on retiendra surtout Lies Salem qui est un acteur réalisateur qu'on voit malheureusement pas assez souvent en ce moment et qui tient ici le rôle du coach qui est extrêmement bien joué, charismatique, intimidant en même temps que touchant. D'ailleurs c'est à l'image du film vraiment. Si on devait résumer ce Paris en quelques mots, on pourrait dire qu'il est touchant, sensible, mélancolique, intelligent, profondément humain, extrêmement maîtrisé sur le fond, sur la forme. C'est une très belle histoire sur le rêve brisé, la reconstruction, sur notre société française aussi. On s'en dit pas une seconde, bref vous l'aurez compris, sparring c'est un indispensable de ce début d'année. Il faut aller le voir dès que ça sort, il faut encourager ce cinéma. Sparring c'est super, allez-y les yeux fermés.